Générique ... Bonsoir et bienvenue sur notre principale édition d'information et merci d'avoir choisi la télévision Chequina pour vous informer. Après les quartiers de Libreville, le SAMU social gabonais se dirige vers les milieux de culte. Ce week-end, l'équipe du docteur Wenceslas Oyaba a échangé avec les hommes d'église sur le comment prendre en charge socialement, surtout médicalement, leurs fidèles. Le point avec Arnaud Babekougue et Bertrand Kumilika. Être au plus près des nécessiteux gabonais en leur apportant un appui médical multiforme lequel témoigne de la présence de l'État à leur côté. C'est l'objectif et l'ambition que le SAMU social gabonais traduit en acte en réunissant ce week-end les hommes de Dieu, au total 46 pasteurs d'églises dites de réveil. L'échange apporté sur la signative des conventions à titre individuel. Je dis bien, tous les pasteurs ont adhéré à cette démarche. La démarche, elle est très simple. Vous savez que le désespoir rappelle à l'être humain que le Créateur existe. Très peu de temps, quand on est dans une extrême joie, dans un bonheur matériel, virtuel, on se souvient qu'il y a Jésus, on se souvient qu'il y a Dieu. Mais le désespoir, la souffrance charnelle, la souffrance mentale, la pauvreté, la précarité vous rappellent que, ah, Dieu existe. Et le seul endroit où, justement, on peut me donner sans réfléchir, on peut me donner sans me stigmatiser, on peut s'occuper de moi et où on ne laissera jamais sortir de cet endroit sans trouver une solution même mentale à mon problème, c'est l'église. Donc, j'avais très bien compris, nous avions compris, que beaucoup de nos précaires au Gabon, beaucoup de nos ultra-pauvres, comme on les appelle, de la famille sociale au Gabon, allaient dans les églises, l'église de réveil, dans les églises catholiques aussi, protestantes, et qu'il fallait quand même travailler de commun accord, travailler de concert, travailler en intimité même avec les pasteurs, pour que ceux-là acceptent de nous confier leurs enfants, leurs brébis, pour qu'on s'en occupe. Ce n'était pas une démarche facile. Il fallait avoir un vrai échange détaillé, un échange clair, un échange structuré entre eux et nous, pour que nous leur expliquions que l'État gabonais, le gouvernement de la République, le ministère de la Protection Sociale et de la Société Nationale, avait décidé qu'il était inacceptable que des Gabonais au Gabon vivent sans la présence de l'État dans leur vie, même à 2%, même à 0,001%, il fallait que l'État soit à l'intérieur de leur vie, qu'ils aient le sentiment de l'appartenance nationale, qu'ils aient le sentiment que s'ils ont un problème, ils sont Gabonais chez eux, et que l'État est là. Et comme nous sommes bontés, nous savons que quand il y a à manger pour 2, il y a pour 3, pour 4 et pour 5, le Samu Social n'ayant pas beaucoup de moyens, mais le peu là, ce n'est pas rien. Donc il vaut mieux avoir peu que d'avoir rien. Et les pasteurs ont très bien compris, et nous sommes donc en osmose totale. Hier, ce qui s'est passé, c'est que les pasteurs des églises de l'éveil ont identifié un site, l'un de leurs lieux de culte. Ils ont dit, là où c'est grand, et là où on peut vraiment attirer le maximum de nos brébis, de nos fidèles, parce que proche des quartiers défavorisés, parce que proche des quartiers défavorisés, c'est l'antenne de l'alliance chrétienne au PK10. Peuplé de 1,8 million d'habitants, notre pays fait face à l'exclusion de près de 300 000 de ses compatriotes sur les 600 000 vivant sous le seuil de pauvreté. Les caravans de proximité, initiés par le Samu Social Gabonais, visent donc à réduire la distance entre l'État et ses compatriotes, les plus pauvres et les plus vulnérables, qu'on retrouve aussi à l'Église. D'un sujet à un autre, la capitale gabonaise demeure toujours dans un tas d'ordures, faute d'une nouvelle décharge, ce qui ne semble pas décourager l'ONG Agos qui mène depuis plusieurs semaines une caravane de proximité comme pour lutter face à l'insalubrité. Ephraim Yougouizou sur le terrain. À l'instar des autres métropoles du continent, Libreville reste confrontée aux multiples difficultés liées à l'assainissement de ces espaces publics. Les voiries sont les plus visées dans cet immobilisme populaire qui gangrène à la fois les populations, et les administrations en charge de ces questions devenues curieusement muettes tellement cette problématique place le gouvernement face à ses responsabilités. La décharge publique des mines d'Oubé, bien que saturée, ne permet plus aux entreprises en charge de la collecte, le ramassage des ordures d'exercer dans les conditions optimales. Aujourd'hui, sur le terrain, le constat est plus qu'alarmant. Ici, c'est mon petit lieu de commerce, mais malgré tout, je n'ai pas assez de clients à cause de la poubelle. Ça fait les mois qu'on ne ramasse pas, donc à chaque fois, mes clients sont dérangés, mais moi, je suis obligé de supporter. Il n'y a même pas assez de clients. Toujours aux côtés des populations, l'ONG Agos ne baisse pas les armes. Elle poursuit son processus sur l'objectif du développement durable, sensibiliser les populations, les auxiliaires de commandement et les élus locaux sur comment préserver notre environnement. Depuis que nous avons démarré cette caravane, nous avons constaté que les chefs de quartier se résignent uniquement à l'abstention pour la simple raison qu'ils ont des partis politiques qu'ils ont choisis. Ceux qui sont de l'opposition se retractent. Ceux qui sont de la majorité se retractent. Et voilà la population qui est livrée à son Christ sort dans un contexte environnemental chaotique. Face à l'obstination des élus locaux à nos points reprendre aux appels de l'association gabonaise pour les oeuvres sociales, la présidente de cette organisation en appelle à la prise de conscience collective de tout un chacun face aux dangers qui guettent les populations. On a commencé par la mairie de Libreville qui est une grande mairie. Mais elle, elle s'intéresse à la récupération des idées de l'ONG à Gosse mais refuse de collaborer. Ce qui est dramatique parce que l'ONG à Gosse a le corps, a l'esprit de la caravane mais la mairie de Libreville a tout simplement le corps. Nous on a l'esprit, eux ils ont le corps. La récupération ne pourra pas faire avancer les choses. Aujourd'hui les ODD en partant des OMD du 8ème objectif du millénaire pour le développement demandent des acteurs étatiques et sociaux d'être ensemble pour faire avancer le développement durable. La préservation au quotidien de nos espaces de vie passe par des comportements responsables. Malgré l'état d'ordure sur nos routes plus exactement au quartier qu'au cotier dans le deuxième arrondissement l'ONG à Gosse a procédé à la remise des sacs poubelles aux membres de cette organisation qui à leur tour vont les remettre aux populations. Ephraim l'hôtel des villes appartient à la mairesse de l'hôtel des villes elle fait partie du pouvoir elle est maire du parti politique du pouvoir en place donc tout ça là c'est pas vraiment normal. Là tout à l'heure on a bien avant on avait une route bien tracée et là on a on a juste des creux tout juste au centre-ville en face de la mairie c'est pas vraiment normal il faut que le gouvernement en place donne les moyens à la mairesse pour pouvoir travailler oui j'ai prévu des sacs poubelles c'est à titre symbolique au profit des populations d'Akanda les familles vont devoir s'entraîner à mettre les ordures dans ces sacs poubelles c'est un processus qui a fonctionné ailleurs dans le 4ème arrondissement nous avons initié ça a constitué un effet d'entraînement que les familles aujourd'hui ne jettent plus les ordures dans les bassins versants et je remets à la représentante de l'ONG à Bosse à Akanda ça va être distribué aux caravaniers qui vont faire le tour des familles je vous en prie nous parlons éducation dans ce journal où l'instruction est au cours du développement d'un état d'une société cependant il est étonnant de constater combien les parents d'élèves s'impliquent de moins en bleu dans l'avenir de leurs enfants il n'est pas rare de constater avec amertume les parents qui s'absentent lors de la remise début de temps de leurs enfants mais il y a plus pour le compte rendu les bulletins de notes soldent les résultats du travail accompli par chaque apprenant et leur retraite devrait constituer une priorité pour les parents du fait qu'ils permettent de se rendre compte de leurs lacunes ou de leur progression scolaire malheureusement l'on assiste à une négligence accrue des parents qui repriment à se plier à cet exercice qui leur incombe en tant que géniteur ou tuteur une situation décriée par certains encadreurs ça c'est fréquent chaque année nous avons affaire à ces parents d'élèves là il faut le dire malheureusement qui n'ont pas l'occasion de retirer les documents de leurs enfants notamment les bulletins de notes à ce niveau le plus souvent on attire l'attention des parents de faire en sorte qu'on puisse ne pas travailler en collaboration parce qu'on remarque souvent qu'il y a tant qu'ils ne soient pas assistés on attire leur attraction qu'ils soient assistés un enfant suivi scolairement par ses parents est un meilleur élève rappelleront les psychologues et conseillers d'orientation à l'endroit des intéressés le conseil que je peux donner aux parents qui ne sont pas vraiment intéressés aux études de leurs enfants c'est vraiment pas nécessaire de laisser d'abandonner un enfant dans cette bataille parce que nous tous nous étions enfants nous avons besoin du soutien de nos parents on a besoin de se sentir encadré de se sentir soutenu de se sentir épaulé donc je pense que vraiment il est temps de s'occuper de la scolarité de nos enfants afin qu'ils se sentent vraiment gaillardis qu'ils se sentent grandis et qu'ils en retour reconnaissent qu'elle est également leur part de responsabilité Ainsi les parents devraient réaliser que leur implication dans le suivi scolaire de leur progéniture est primordiale chaque enfant étant sensible à la vie de ses parents quant aux résultats de son travail Le grand séminaire sur le grand renversement du centre mondial Chekina a débuté il y a moins de 24 heures avec de nombreuses activités reportage Ce dimanche 29 avril 2018 au quartier général du centre mondial Chekina Siza Ovendo a été organisé le grand renversement dans sa phase 1 sur le thème détruire les blocages de résistance introduisant le culte la prophétesse Chantal Sarah Badinga a présenté ce séminaire qui se déroulera en 5 phases Quelles que soient les batailles Quelles que soient les blocages Les plus fortes de résistance Ils sont à ma décision Cette semaine Cette semaine Les blocages sont non Les plus fortes de résistance sont non Et je passe de l'air Je donne place Fais-moi de l'air Et je tente Je passe Fais-moi de l'air Des batailles Je passe En l'air En l'air Ouvrant les hostilités contre les puissances des ténèbres Le révérend docteur Louis Badinga a édifié les fidèles sur le processus de destruction des blocages de résistance Comment on prend que celui qui est le professeur des soldes en classe Saut le tour afin de nous les amener des joies et les soutenir Pire le corps Mesdames et messieurs Je vous annonce une nouvelle ère Les choses surnaturelles vont quitter votre corps et ça va commencer maintenant Repétez après moi maintenant Maintenant Ils avaient précédé Joseph à Noctel parce que c'est à Noctel que l'histoire de Joseph allait commencer Je vous remercie Je vous remercie dans cette administration Je vous remercie dans cette école Je vous remercie dans l'omanière Je vous remercie à cette année Ils ont précédé pour couvrir la porte parce que c'est là-bas que tant d'histoire je vous remercie C'est là-bas que tant d'histoire à Noctel Allé ! Allé ! Les bonnes-moi je prends Je prends Je prends C'est pour toi Oui ! Repète simplement Je prends ma place Je prends ma place L'état de votre pète il n'est pas retard Il n'est pas retard Je prends ma place Je prends ma place Je prends ma place Je crée des opportunités Je crée des opportunités Je vous remercie des opportunités Pour boucler ce premier jour de la phase 1 du grand renversement le révérend docteur Louis Babinga s'est attaqué aux puissances des ténèbres par des délivrances et des déblocages de résistance Le programme de ce séminaire se poursuit du lundi 30 avril au mercredi 2 mai 2018 dès 17h au quartier général du centre mondial Chekina Cisao Vendo Absence de budget et de subvention équipement les difficultés de la mairie de Ndindé sont énormes et quelques-uns d'entre eux sont énumérés par le maire de la ville Maïté-Mapango Pierre Parfait-Badikoum Les difficultés sont énormes parce que nous n'avons pas de budget depuis le mois de janvier il n'est pas encore mis en place nous ne savons même pas quel montant il y aura donc nous n'avons pas de finances actuellement donc vous imaginez bien qu'entretenir la ville devient vraiment quelque chose de très utopique et nous avons des difficultés parce qu'il n'y a plus de subvention d'équipement et donc et très peu de ressources évidemment dans des villes comme Vendée il y a très très peu de ressources les petites taxes locales ne nous permettent pas de couvrir tous les besoins et donc nous essayons de faire avec ce que nous avons mais c'est très très difficile de gérer une mairie de l'intérieur du pays au niveau de la mairie en tout cas nous avons heureusement toujours eu le paiement des salaires de nos agents et donc il n'y a aucun problème depuis que je suis là chaque fois même en avance comme actuellement le percetteur nous fait en quelque sorte des avances sur le budget mais les salaires sont bien couverts nous n'avons aucune difficulté de ce point de vue là c'est vraiment quelque chose qui est assuré les gens les commerçants ont beaucoup de mal à payer leurs taxes ils sont comme des enfants il faut être derrière tout le temps leur appeler vous avez certaines petites taxes à payer il faut les payer parce que c'est ce qui permet à la mairie d'avoir des ressources et d'être de pouvoir avoir un meilleur budget si possible si on augmente nos ressources le budget va augmenter ils ont du mal à faire le lien entre la nécessité de payer ces taxes qui sont aussi une obligation une sorte d'impôt à payer et la vie de la mairie elle-même donc sans ces ressources locales ou avec très peu de ressources locales nous sommes aussi mal vus par l'administration qui dit vous ne rentrez pas assez d'argent il n'y a pas de grande industrie il n'y a pas de grand commerce et ceux-là aussi ne veulent pas par exemple les hôteliers ne nous disent jamais la vérité sur le nombre de chambres occupées les transporteurs clandestins ne payent aucune taxe je n'ai pas assez d'argent pour aller faire le pied de grue à chaque endroit où ils chargent leurs clients donc on a un manque à gagner important dans ces domaines-là et c'est très nuisible à la mairie mais on a du mal à faire passer le message donc souvent ils attendent le bâton c'est-à-dire quand des délégations viennent de la part des impôts pour venir recouvrer faire payer les licences les patents là ils vont payer parce que ce sont les impôts qui viennent et ceux-là n'hésitent pas à mettre des amendes cela n'hésite pas à fermer les magasins ce que nous en tant que responsables locaux on hésite quand même à faire notre rôle n'est pas d'être toujours un rôle de policier nous voudrions que les gens comprennent une attitude de citoyen et une attitude d'adulte et qu'eux-mêmes d'eux-mêmes ils aillent payer ce qu'ils doivent au niveau de la perception mais nous avons fait un gros progrès puisque je me souviens en 2013 nous avons trouvé que nos prédécesseurs avaient rentré quelque chose comme 2,5 millions et nous nous sommes en train de varier entre 12, 14, 18 millions de ressources par an bien sûr c'est très peu ça ne peut pas se comparer à certaines villes comme je ne parle même pas de Libreville mais Mwanda Gambas ou d'autres ressources que nous mais nous nous faisons avec nos petits moyens et nous avons quand même énormément progressé mais pas suffisamment pour avoir un meilleur budget donc sans arrêt c'est un cercle vicieux les difficultés reviennent chaque année il n'y a pas assez d'équipement il n'y a pas assez de personnel il n'y a pas assez de ressources pour que la ville se développe l'actualité hors de nos frontières c'est aussi ça l'information l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les pays du groupe 5 plus 1 en 2015 n'est en aucune manière négociable à indiquer le président iranien Hassan Rouhani à son homologue français Emmanuel Macron presse internationale après Riyad et Tel Aviv Mike Pompeo s'arrêta Amman en Jordanie ultime étape du nouveau secrétaire d'état américain au Moyen-Orient depuis dimanche il endosse les habits de super VRP pour marteler la position de Donald Trump sur le dossier du nucléaire iranien nous restons très préoccupés par l'escalade dangereuse des menaces proférées contre Israël et la région et par les ambitions de domination de l'Iran dans le reste du Moyen-Orient en ce qui concerne l'accord sur le nucléaire le président Trump a demandé à l'administration d'essayer de l'améliorer et si ça ne marche pas nous nous en retirerons pour les Etats-Unis l'objectif est clair faire le tour de ses alliés au Moyen-Orient pour faire pression sur l'Iran et ainsi renégocier l'accord signé par l'administration Obama en 2015 un accord que Donald Trump ne trouve pas assez contraignant envers la république islamique qui l'accuse de tous les maux mais Téhéran refuse toujours de revoir sa position le texte n'est en aucune manière renégociable a encore expliqué le président iranien au téléphone à Emmanuel Macron le chef de l'état français tente de trouver un compromis le président de la république a fait part de son souhait que les acquis de la négociation de 2015 soient préservés et que les discussions puissent s'ouvrir sur les trois sujets additionnels indispensables que sont le contrôle de l'activité nucléaire après 2025 le programme balistique de l'Iran et les principales crises régionales Emmanuel Macron qui cherche par ailleurs à convaincre ses alliées européennes Theresa May et Angela Merkel avant le 12 mai date à laquelle l'administration Trump annoncera si les Etats-Unis restent ou non dans l'accord la ministre britannique de l'intérieur a démissionné emporté par le scandale de la génération Winters relatif à la mauvaise gestion par le gouvernement de Theresa May des dossiers de travailleurs venus des Antilles entre 1948 et 1971 presse internationale Elle était sur la scellette depuis plusieurs jours Amber Rudd n'est plus ministre de l'Intérieur L'épilogue d'une polémique commencée la semaine dernière interrogée par des parlementaires Amber Rudd nie d'abord avoir connaissance de l'existence de quotas d'expulsion des immigrés clandestins Mais des révélations du Guardian ont prouvé qu'elle était au courant l'obligeant à changer ses déclarations Le service immigration du ministère de l'Intérieur a eu recours à des quotas locaux pour des raisons de management interne Des contradictions en plein scandale sur le traitement de la génération Windrush Ces milliers d'immigrés des Caraïbes appelaient à reconstruire le Royaume-Uni après-guerre venus avec leur famille Mais ceux qui n'ont jamais réclamé de papier ont été considérés comme illégaux alors même qu'ils avaient obtenu le droit de rester indéfiniment au pays Face au scandale Theresa May a dû s'excuser lors du sommet du Commonwealth à la mi-avril Ouvrons cette page de football dans ce journal où le lancement effectif de la saison sportive de la Ligue de handball de l'Estuaire a eu lieu ce week-end sur le plateau sportif de l'UOB avec des rencontres en élite à hommes et dames chefs chez les dames s'il faut temps à largement battus la jeune équipe de réveil dribbling par un score de 39 buts à 8 chez les hommes victoire de D30 sur les jeunes formations d'avenir HB et Ulrich pour le compte rendu de notre rédaction la Ligue de handball qui n'ont pas joué pendant un bon bout de temps c'est vrai que c'est pas la raison on a beaucoup à faire et essayer de tout faire pour essayer d'avoir au moins une meilleure place de championnat notre objectif cette année c'est d'abord de reconstituer l'équipe de se réadapter en tout cas c'est de se mettre quand même dans le front des autres équipes et essayer d'être A la deuxième heure chez les hommes D30 a pris le dessus sur la jeune équipe d'avenir sur un score de 31 à 16 et pourtant les jeunes joueurs d'avenir ont rendu la tâche difficile à la formation de D30 en première période en allant à la pause sur un score équilibré de 11 à 9 la seconde période a été plus décisée pour D30 qui agit de son expérience et qui a surtout reconnu les qualités de son jeune adversaire puisque c'est notre première fois dans cette catégorie donc nous sommes venus à bord pour apprendre forcément sur le baptême de feu et nous sommes en train de nous comme ils sont les conséquences puisque ce sont nos grands-femmes nous sommes en train ensemble et ils sont toujours avancés avant nous et nous c'est notre première et nous sommes venus à apprendre et à travers cette défaite on va essayer d'aller de l'avant les conséquences dans ce monde dans notre objectif on est à 5 joueurs de cette catégorie et les autres ce sont les cadets les Génois et le manque d'exploitation c'est aussi l'arrivée du championnat avec impatience voici un match qui s'offre à nous on souffre et on gagne merci encore au travail accompli depuis octobre vu qu'on a commencé depuis octobre avec nos dirigeants merci encore plus au travail accompli on espère que on espère que ça ira de continuer pareil en fait plus nous nous embêter un peu dans le jeu c'est bon ça va et puis qu'ils ont de l'avenir comme à venir ils ont de l'avenir on peut croire qu'ils puissent être les futurs qui vont nous remplacer après quand on va devoir arrêter aussi l'anban la suite de cette première journée est programmée pour le week-end prochain et par contre la supercoupe de l'estudiant se jouera ce mardi les étudiants pratiquant le taekwondo étaient à l'honneur ce week-end aux britanniques militaires pour un tournoi organisé par l'association étudiantine de taekwondo dénommée open universitaire ce tournoi qui avait pour but de fédérer le monde étudiant pratiquant cet art martial reportage l'association étudiantine de taekwondo vient d'organiser un tournoi universitaire dénommé open universitaire une compétition qui s'est déroulée aux britanniques militaires de Livreville sous le regard du président de la fédération gabonais des sports scolaires et universitaires professeur Panfil Mbiam Akono et de plusieurs responsables du taekwondo je me réjouis de cette journée dans la mesure où nous sommes de plein pied dans nos missions parmi lesquelles c'est de développer le sport ce sport qui permet le brassage la fraternité la solidarité mais aussi la reconnaissance de l'autre en tant qu'individu selon les organisateurs ce tournoi a regroupé 50 artelettes avec 56 combats toutes catégories confondues et qui avaient pour but de démontrer l'impact que cette discipline peut avoir dans la vie éducative et culturelle très bon niveau pas des bobos même si certains doutaient mais là pour le retour du taekwondo en milieu universitaire et avec beaucoup de doute pour une première elle était de très bon niveau donc pour ce niveau c'est très acceptable pourquoi on arrête de voir le taekwondo comme un sport des enfants de la rue comme on dit mais plutôt un sport de l'île comme ça se fait sur l'autre pays donc c'est pas le côté marginal que nous primons ici mais plutôt le côté d'envie enfin qu'elle représente les universitaires plus il y a des universitaires qui participent à cette compétition c'est le pays en général qui gagne et le niveau sportif en particulier qui gagne ici la cérémonie s'est achevée par remise des récompenses individuelles et collectives ce sont les étudiants de l'UOB qui sont sortis vainqueurs de cette première édition en faisant un sans faute malgré les difficultés l'association étudiantine de taekwondo souhaiterait pérenniser cette compétition et rénover la prochaine édition avec la participation des grandes écoles de l'intérieur du pays quel est le nom du secrétaire général de l'ONU vous avez bien compris nous sommes dans notre rubrique inspection libre Alia Numbila et Ulrich Semeyla nous rapporte quelques éléments de repense le nouveau secrétaire général de l'ONU s'appelle Antonio Viteresse vous n'avez aucune idée ? il y a longtemps que je ne connais plus il y a plus d'une trentaine d'années que je ne suis plus sur les bancs ah mais ce n'est pas les bancs c'est l'actualité aujourd'hui on ne recueille que les activités actives qui nous permettent de gagner le revenu bon qu'il mou bon qu'il mou bon qu'il mou quel est le nouveau le nom du nouveau secrétaire général de l'ONU je suis vraiment désolée le général de l'ONU le chef du tuer est le portuguel merci pour ceux qui ne le savaient pas encore le président le secrétaire général de l'ONU pardon est Antonio Guterres c'est sur ce que s'achève notre édition de l'information merci de nous avoir suivi surtout gardez le sourire merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo